bon tout ce qu'on a dit avant reste dit ouais parce que j'ai pas mis beaucoup de son l'important c'est ce qui sort de là ouais donc t'entends en règle ou pas donc le gars à l'Israël du matin c'est par rapport à la libération obtenue le gars à l'Israël du soir c'est par rapport à tout ce que Hachem a déployé comme énergie, comme Nissim pour nous libérer donc on a vu des Nissim le soir qui a renforcé notre Emouna on a été libéré le matin qui est véritablement un chesed donc le matin c'est le chesed le soir c'est la Emouna et comme ça Rashi Tosfot il recopie Rashi Rashi Tosfot là-bas dans Daph Yudbet nous explique que le gars à l'Israël du matin c'est Hasdeja et le gars à l'Israël du soir c'est Emouna Teja c'est pour ça que celui qui a inversé le gars à l'Israël du matin et du soir il n'est pas quitte c'est ce qu'il veut expliquer Rashi il n'est pas quitte c'est la même chose non c'est pas la même chose c'est pour ça que l'Akmara justifie il n'est pas quitte donc tu vois bien que c'est deux gars à l'Israël différents on va l'avoir bientôt c'est dans un shoot bet ça va très vite c'est bon et donc il y a la Hakira du Staipeler qui dit quand on est sommaire Géoulal et Tfilah c'est pour améliorer la Tfilah ou pour améliorer le gars à l'Israël ? qu'est-ce qui est au service de quoi ? il y a deux mitzvahs différentes il y a la mitzvah de gars à l'Israël la mitzvah de la Tfilah on aurait pu les faire de manière indépendante on dit non il faut les coller c'est pas lié a priori si tu n'apprends pas le limou de Tzer l'Ismor Géoulal et Tfilah je fais mon criat et plus tard je vais faire la mitzvah et le matin et le soir il faut coller c'est deux mitzvahs qu'on aurait pu faire indépendamment les unes des autres non il faut les coller pourquoi il faut les coller ? c'est pour mieux prier ou pour mieux comprendre l'Israël ? vous ne comprenez pas la Hakira ? c'est la Hakira du Staipeler et la réponse c'est ce Hakira c'est deux réponses du Rabbeinu Ena ce qu'on a expliqué c'est le matin c'est le soir le soir Gael Israël est une préparation à la Tfilah pour pouvoir prier avec toute la Emouna on se rappelle tout ce que Hachem nous a donné dans le passé il continue à nous donner H.K.Vinu et qui va nous faire la Tidlaveu avec le Kaddish on enchaîne la Tfilah donc c'est une préparation c'est une Ahana la Tfilah Gael Israël le soir c'est bon ou pas ? pour être bien dans la Emouna Kachem va donner plein de choses on retrace les différents points qui nous renforcent dans la Emouna le passé le présent et l'avenir c'est bon ou pas ? c'est Nahana donc la Géoula est au service de la Tfilah il faut être sommaire Géoula la Tfilah qu'est-ce que tu aurais dit toi Dan en grammaire ? quand il faut être sommaire Géoula on a l'impression que l'écart c'est la Tfilah et qu'on va mettre la Géoula avant donc ça a l'air d'être comme le soir d'être sommaire Géoula la Tfilah c'est pas un bon point ça parce que l'écart de sommaire Géoula la Tfilah c'est le matin c'est Enchela sur et d'après la première explication du Rabbein qui est le icart de sommaire Géoula la Tfilah il faut qu'une interruption c'est le matin le matin de la même manière dès qu'on se lève il faut prier dès qu'on est libéré il faut prier pour savoir pourquoi on se lève pour la Vodat Tchèv pourquoi on a été dans le passé libéré pour servir à Kadosh donc là il faut s'interrompre dans rien du tout parce que il y a de ça nous des fois on sort du lit qui est la zone on va faire un effort on n'a pas le choix on n'a pas le choix de sortir de l'île pour faire la Vodat Tchèv on n'a pas le choix de se lever pour faire la Tfilah encore un petit peu encore un petit peu c'est déjà un peu c'est déjà un peu c'est par rapport à l'arrivée c'est pas une histoire c'est de la chute du coup ça fait il y a de fait merde il y a de fait merde c'est vraiment bien non c'est très bien c'est que tu l'as à ta vie t'es réchoute maintenant qu'on l'a fait t'es réchoute le reste non n'accord n'accord c'est pas bien je crois que c'est pas bien tout ce qu'on fait le nioula c'est pour être sur la Fouca non non je vais reprendre je vais reprendre je ne suis pas clair il y a deux mitzvot il y a une fois quelqu'un m'a posé la question elle m'a dit mais d'après ce que vous dites alors pourquoi on fait pas on n'est pas ce mer Géolat Tfilah comment on est méchine la Tfilah de Mincha pourquoi Mincha on n'est pas ce mer Géolat Tfilah pourquoi c'est pas une bonne c'est une bonne question mais c'est quoi la réponse alors j'ai une autre réponse je vous l'ai dit tout à l'heure mais je ne m'exprime pas clairement donc je vais reprendre on a deux choses existantes on a la Tfilah et on a la Gael Israël maintenant comment est-ce qu'on doit combiner les choses ou pas on a deux choses existantes on a le Kretchema du matin le Kretchema du soir les Kremis ont situé sur le Kretchema du matin Gael Israël les Kremis ont situé sur le Kretchema du soir Gael Israël ça c'est existant c'est des données on a également une Tfilah de faire le matin le midi et le soir d'accord ce sont des données est-ce qu'il y a une yenne de coller le Gael Israël qu'ils ont situé et la Tfilah qu'ils ont situé ou pas alors Abu Hanan dit oui tout le temps il n'y a pas Gael Israël ce qu'on est en train de répondre c'est de connecter les choses existantes on ne va pas créer un Gael Israël maintenant que tu as Gael Israël ça peut être utile pour la Tfilah maintenant que tu as la Tfilah ça peut être utile pour Gael Israël pourquoi je vais connecter deux éléments existants parce qu'il y a une bonne raison de le faire mais je ne vais pas instituer Gael Israël qui n'existe pas on ne parle pas ici pourquoi on a institué je reprends la Gmara n'est pas en train de expliquer pourquoi on a institué Gael Israël Gael Israël on a institué par rapport à la troisième paracha du Créachéma Ani qui c'est qui fait tu es tunisien vas-y fais nous le dernier pas de la troisième paracha moi je vais faire moitié Ashkenaz moitié Auvergnat vas-y mais fais-le il n'y a pas Nissim alors Nissim fais-nous le Ani on peut aller voir si vraiment il écoute ou Stam il a mis son nom ouais c'est son nom Nissim fais-nous le Ani Ani non c'est tout on ne va pas continuer c'est une chanson assez égocentrique je pense jusqu'à présent Nissim j'arrive là moi je dis Ani beaucoup plus court toi tu fais Ani donc on est pourquoi pourquoi pour être pour être pour être et donc on fait de dire dans le Créachéma ouais c'est un développement Gal Israël maintenant pourquoi tu veux faire Aminra quand on dit d'être ce mère c'est pas qu'on dit il faut maintenant instituer Gal Israël pour introduire la fila non Gal Israël existe est-ce que je dois maintenant raccrocher les deux éléments c'est clair ou pas il est clair il n'est que pour chanter c'est l'en direct 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 mais comment un ténisien peut supporter une telle c'est un peu de la France il y avait un certain comment dirais-je domination marocaine dans la synagogue le patah il est haut alors ce qu'ils font comment on s'appelle avant l'anida le chant ah oui oublie que tu le refasses alors comment ils ont réussi à s'occuper ça dans le spot dans le spot on parle tu referas ton spot avec le Nathan le il y en a il y en a il ne sait pas faire le spot il a fait cette question parce qu'il savait un genou il y en a quelqu'un qui a chanté ça et tout donc Kodesh donc reprends donc tu comprends la réponse à Minra techniquement il n'y a pas de question techniquement il n'y a pas de question c'est pas qu'on a besoin d'une Ahana pour la Tfilah c'est maintenant qu'on a Gaël Israël on va juste pour profiter de Gaël Israël c'est pas qu'on a besoin d'une Ahana pour la Tfilah tu comprends la différence on n'a pas institué Gaël Israël pour la Tfilah si on avait institué Gaël Israël pour la Tfilah on a une question à Minra mais c'est pas le cas on a voulu profiter des enseignements de Gaël Israël pour mieux prier mais on n'a pas institué Gaël Israël pour la prière parce que là on a une question sur Minra vous méchannez sur quoi mais en tout cas vous pouvez dire qu'il doit se faire en premier plan j'ai dit maintenant qu'on a les deux pourquoi on a voulu les raccrocher l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un c'est la question mais après qu'on a les deux c'est bon ou pas je suis pas sûr qu'on avait insisté sur ce point là à l'époque mais c'est pour ça que moi aussi je révise ça me permet de revoir les choses avec un peu plus de recul maintenant très bien mais j'ai une autre réponse nous on a étudié dans Dava Vamoudbet Amar Abir Khelbo Évé Zahir mais Tfilat Bin Kha on a expliqué c'est quoi Tfilat Bin Kha c'est quoi l'enjeu pourquoi on doit faire Tfilat Bin Kha au milieu d'Aparnassin au milieu de non c'est une notion qu'on a évoquée mais c'était pas ça le ridouche qu'Adam n'est Aina qu'il y a un avis il était pas au milieu de sa part d'Aparnassin il a fermé le magasin il a des prophètes de Baal voilà c'est à dire qu'on a expliqué que Tfilat à Chahar et Tfilat à Bin Kha c'est très différent le matin on se lève Hachem il a donné la vie et on lui demande de nous faire un prêt j'ai rien dans les poches j'ai rien fait pour l'instant je me suis juste réveillé Hachem fait que cette journée puisse bien se passer donc c'est Midata Rahamim le matin Min Kha c'est Midata Dinn alors les Kha Trila on fait Min Kha à la fin de la journée mais même après Kha Tzot l'Europe de la journée est déjà passée donc Maha Tzot c'est ma chou pourquoi on est plus écouté parce que si on a véritablement comment dire cristallisé nos promesses de Chaharit Chaharit c'est des promesses donne moi parce que je veux te servir comme la sortie d'Egypte c'est des promesses fais nous sortir on va te servir on va te servir le matin c'est des promesses Hachem nous donne on n'avait vraiment pas suffisamment de mérite pour sortir d'Egypte le Khorban Pézor ça ne suffisait pas c'est on ne méritait pas mais c'était une promesse de don le matin tu as toute la journée etc il peut donner plus ou moins des choses plus ou moins éphémères puisque c'est en attendant maintenant tu veux vraiment obtenir quelque chose de balèze ça c'est Amin Kha parce que là maintenant tu as fait tes preuves ou tu n'as pas fait tes preuves Amin Kha tu as fini le rov du yom ou kolayom tu refais ta prière alors maintenant est-ce qu'on a validé la promesse de don ou pas alors ça c'est Amin Kha donc d'après l'explication qu'on a dit de Rabbi Helbo donc le Amin Kha tu n'as pas besoin d'agdama Amin Kha l'agdama Amin Kha c'est toute la voda que tu as fait dans la journée l'agdama Amin Kha c'est Shacharit comme on a dit ou Valet Sion c'est la projection de Shacharit jusqu'à Amin Kha que tout ce que j'ai acquis comme Mirat Shamaim tout ce que j'ai acquis comme présence divine je vais essayer maintenant de le sortir à la synagogue de l'amener chez moi à la maison de l'amener dans mon travail de l'amener dans la rue pas sortir les mains vides jusqu'à quel moment jusqu'à Amin Kha et après j'amène mon offrande Amin Kha c'est une offrande un cadeau on avait expliqué c'est l'offrande de mes maassim c'est mes perotes c'est ça que Yitzra on apprend qu'un tiquet Mincha la soir basade il était venu voir sur son champ les fruits sur son champ la soir basade dit le Hizkuni c'est quoi la soir basade il est venu voir dans le sade les taïels basade les rot taperot Mincha c'est rohim taperot maasiti ayom donc l'autre c'est l'agdama l'agdama c'est Shacharit vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas trop ça on n'a pas pu le dire à l'époque cette explication parce qu'on n'avait pas étudié encore c'est ça qu'on révise pourquoi il n'y a pas de Galisra c'est quoi la vraie raison ça n'y a pas de Kratchema Galisra n'a pas été institué pour la Tfila il était institué pour le Kratchema mais est-ce qu'on maintenant va faire l'effort de juxtaposer on va utiliser les enseignements de Galisra pour la Tfila ou pas c'est ça la question c'est pas institué Galisra c'est bien clair ce Khilouk Marco c'est clair ce Khilouk Khilouk pas shoot mais avant qu'on l'ait dit on aimait boule balle après qu'on l'a dit on n'arrive pas à comprendre pourquoi on l'a pas dit je veux que je redise tu veux que je redise ? c'est enregistré c'est dans le cas ça me dit mal à percevoir attends plein d'atterrissage tu es en train de chercher ta petite valise dans le non le c'est quoi le Khilouk ? c'est que avec les mêmes mots non bah Dan il va mieux le dire je vais pas arrêter on va pas faire le c'est vrai que les hôtesses de l'air répètent tout le temps le même message on va donner à Steward la parole ouais il a dit un Khilouk très important et là j'ai pas compris on a demandé sur Minra tiens Elie voilà ton baptême de feu pourquoi il n'y a pas une question sur Minra pourquoi on ne dit pas Galisraël pour préparer là-dessus à Minra pourquoi il n'y a pas cette question-là Galisraël était pour Kachéma vu qu'il n'y a pas Kachéma Minra donc on ne va pas inventer Galisraël vu que ça pose des éléments existants magnifique quand tu as Galisraël qui existe à cause du Kachéma du matin du soir question est-ce que maintenant je dois coller ça à Latvila ou pas je dois ou je dois pas je suis pas moi il n'y a pas une idée intéressante dans Galisraël qui peut m'aider pour Latvila ou une idée intéressante dans Latvila qui peut m'aider pour Galisraël ah oui il y a une idée intéressante alors viens juste à la pause mais c'est pas que j'ai créé ça pour ça par exemple d'après le Kachéma du matin on dit Galisraël pour donner on le voit bien dans le Galisraël du matin t'entends Julien dans le Galisraël du matin on le voit bien parce que tu vas pas dire qu'on a institué Latvila pour Galisraël on a dit c'est quoi le matin c'est pour donner une affectation comprendre bien ce pourquoi Hachem nous a libérés c'est pour qu'on fasse la Voda là on juste à pause c'est ça le matin tout de suite quand on a dit on est libre on fait la Voda on a institué l'Amida pour ça tu vois bien qu'on n'a pas institué l'Amida elle existait sans ça avant Tichnum on n'a pas institué pour ça mais maintenant qu'elle existe c'est bien juxtaposé pour bien comprendre pourquoi on a été libéré pour servir Hachem mais chaque chose a une bonne raison d'être institué en soi mais d'être juxtaposé il faut donner une raison c'est clair maintenant d'ici ou pas alors pourquoi tu notes pas c'est pas grave c'est pas grave je vais donner un stylo comment dire en Angleterre je vais me donner la peine de me donner un stylo c'est insondance c'est mine à Shamaim ah non j'ai un crayon noir donc j'étais sérieux disons que la différence entre avant et maintenant c'est c'est toujours un bon chanteur mais tu as perdu des trucs en route je me rappelle quand j'étais jeune j'étais sérieux je venais avec mon cartable je parle en France en France pourquoi en France ? c'est la fois qu'elle m'écrit ah ouais ou ça dans quelle part ? à Jussieu ? ouais quoi dogmas ? ou dogmas ? mias mias pourquoi mias ? mias c'est informatique ah mas c'est économique et maus c'est quoi le dogmaus ? allez c'est bon t'as gobé l'histoire ou pas ? parce que toi t'étais pas là le pauvre t'as tout pris d'un coup dans les dents par rapport à ce que vous avez dit pour le stade clair je sais pas on verra on n'y est pas là c'est une feuilleur sujet ouais c'est une feuilleur sujet on est dans ce mergue en attendant tu dis je vais te passer je vais te passer c'était sage qu'est-ce que tu dis Eli ? stepler stepler lui il dit maintenant quand on a eu l'idée de juxtaposer c'est l'intérêt de un pour deux ou de deux pour un alors nous on a expliqué le matin l'explication de Rabbeinona la première c'est Gal-Israël on a été libéré pourquoi ? donc il faut donner un sens à Gal-Israël donc je fais tout de suite la tefila donc c'est pour donner un sens à Gal-Israël qu'on fait la tefila juste après pour donner un sens à Gal-Israël donc la tefila est utilisée pour Gal-Israël alors que d'après la deuxième inspection du stepler la Gal-Israël est utilisée pour la tefila pour renforcer mon émouna et mieux prière je dis Gal-Israël avant j'utilise Gal-Israël pour mieux prier ça c'est la deuxième inspection du Rabbeinona qu'on utilise le soir ou bien j'utilise la tefila pour comprendre ce pourquoi j'ai été libéré j'étais libéré pour servir Hachem c'est bizarre de demander des Bacachodes personnels le matin non alors il pose une question il dit les amis je vais vous déranger pendant votre débat mais il pose une question il dit la biographie la biographie de qui ? de Julien ? oui mais donne lui donne lui ton nom de coach sur les copains d'abord pourquoi pas je sais qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes on attend comme si on discutait pas de Torah donc c'est la page de pub il dit Julien donc en reprenant il a posé une question Eli que j'aimerais entendre ta réponse Julien la question d'Eli mais il dit le matin il dit c'est bizarre il découvre Eli un truc important très important il dit quoi ? donc on a dit on a un Gal-Israël qui est fondamental le matin on a juste se posé la tefila pour comprendre ce pourquoi on a été libéré la tefila est utilisée pour Gal-Israël le matin la tefila on la juxtapose à Gal-Israël pour comprendre ce pourquoi on a été libéré on a été libéré pour servir Hachem il demande une question de base il dit la tefila c'est quoi ? c'est montrer qu'on sert Hachem on demande des choses on sert pas Hachem le matin on demande des choses la tefila c'est demander des choses c'est je mets Hachem à mon service c'est pas que je le sers et la tefila qu'est-ce que tu réponds ? pourquoi ça peut être ? la question d'Elie elle est sur la Gmarat Arani Gmarat Arani ça c'est le numéro 3 du top 50 des erreurs internationales et je vous expliquais à de nombreuses reprises à l'époque du Zemt-Betamidash il y avait des corbanotes et à chaque des gens la tefila ça ne remplace pas Kénégède c'est-à-dire qu'on a institué la tefila note-le 100 fois pour demain en étant un pied sur un pied dans un courant d'air donc on a vu Kénégède Tumidim Tiknou c'est-à-dire quoi Kénégède Tumidim c'est qu'on a voulu donner un cadre à la tefila on a copié le cadre des corbanotes et ça se rejoint à ce qu'on a étudié jeudi puisque le corbanne Tumid c'est depuis Amouda Chahar jusqu'à la quatrième heure d'après Amouda ou jusqu'à Hatsot d'après Hachamim à Kénégède Tumidim Tiknou les horaires de la tefila ont été greffés sur le corbanne Tumid mais ça ne remplace pas c'est inspiré alors maintenant qu'il n'y a plus de corbanote c'est là qu'il ressemble le plus à la corbanote donc tu peux dire que ça remplace un petit peu aujourd'hui parce que ça ressemble mais tu peux dire que ça a été institué pour remplacer parce que c'est institué d'époque où il y avait des corbanotes ça n'a pas été institué pour remplacer pourquoi la tefila c'est Navoda moi je dirais parce que c'est juste non mais déjà il n'y a pas que des bakashot on a dans une Amida on a trois phases on a d'abord les premières qui sont les la fin c'est les Odaha et au milieu tu as les bakashot personnels communautaires et spirituels donc en gros effectivement on insère dedans des bakashot mais ce n'est pas que ça la Mahout de la tefila d'où on sait que la Mahout de la tefila c'est bakashot Julien pas communissime il y a un principe déjà ce qu'il y a au milieu c'est le écart en général tu as déjà mangé un burger il te serre l'hamburger et il te dit pourquoi tu te plains il n'y a pas de viande mais tu n'as pas vu le sésame que je t'ai mis sur le pain je m'en fous j'ai vu de la viande dans le beer katamante c'est quoi le écart la odeur qu'est-ce qu'il y a au milieu la odeur le écart la tefila qu'est-ce qu'il y a au milieu la bakashot c'est quoi le écart la bakashot toujours sais que la tefila le écart c'est la bakashot les gens dans la gmara dans le shabbat la fute bête que Rabi Shemar Ha il a dit son ami qu'est-ce que tu as prié donc voilà la tefila c'est tu viens de la Parnassah la truc c'est on ne demande pas que ça mais c'est avant tout ça et surtout comment la gmara comment la gmara elle appelle la tefila vous vous rappelez comment elle l'appelait Rahmé Nineu c'est bakashot rahamim la tefila bakashot rahamim donc c'est vous des bakashot c'est vous des bakashot la tefila alors c'est vrai qu'il faut introduire les bakashot pour dire à qui je m'adresse il est bon il est tout puissant il est unique après je demande et merci merci de me donner ce que tu vas me donner et je ne me plains pas de ce que tu m'as donné donc il y a une introduction et une conclusion mais le hikars c'est la bakasha bevadaï bevadaï alors pourquoi puisque le hikars c'est bakasha ça s'appelle une avoda c'est la question d'Elie qui n'est pas contre le rabbi elle est contre la gmara dont tu as dit ça question pourquoi Rahmé n'appelle la tefila avoda non mais ça rejoint c'est ce qu'il dit le saïpleur si le saïpleur il dit que le matin le gars à l'Israël il va aider que ta tefila elle est pour le gars à l'Israël alors que tes demandes personnelles ils ont en réalité ils n'ont pas lieu d'être non toi tu dois parler le rabbi Nihona qui explique le rabbi Nihona qui explique que le gars à l'Israël c'est la libération et la tefila c'est ce pour quoi on a été libéré utilise l'agmara dans Tahanit donc le problème commence avec l'agmara de Tahanit le rabbi Nihona rapporte l'agmara de Tahanit oublie Gali Israël c'est stable la tefila c'est un avoda pourquoi on utilise l'agmara mais il faut râche sur Bernard il rapporte l'agmara dans Tahanit et l'agmara d'agmara c'est bel âge le tefila comment ? le fait que je demande que je demande tout à Hachem j'en connais tout bien de lui je m'annule à Hachem je suis un petit petit par rapport ça c'est le maharal c'est ce qu'on a vu avec Mindra un peu Mindra donne moi des choses pour te servir Mindra je t'ai servi tu veux bien me les donner de manière une acquisition plus solide maintenant je t'ai prouvé que j'en ai fait bon usage c'est l'idée qu'on a due par rapport à Mindra on demande des choses pas pour partir au Bahamas ou pour aller au casino on demande d'avoir la tout ce qu'on demande on ne demande pas ni la richesse on ne demande pas la richesse on demande de quoi vivre on demande de quoi vivre Khaïm on demande pas des trucs mirobolants c'est comme dans Berru Kota et Teleru tu vas avoir la récolte dans ton champ il n'y aura pas de guerre et des enfants c'est pas des trucs mirobolants c'est les moyens tout ce qu'on demande à Hachem toujours c'est les moyens de le servir c'est ce que dit l'agmara que les Bakashot ressemblent à un évède qui demande à son Adon c'est quoi qu'est-ce qu'il demande à un évède à son Adon les moyens de le servir d'accord mais il y a l'idée de Dan qui au nom du Maharal c'est le fait de demander c'est de sentir ta dépendance donc c'est Navoda c'est un Shiboud Tamishtar Abed si tu demandes à quelqu'un de prêter quelqu'un qui dit voilà j'ai le permis j'ai pas de voiture tu peux prêter de voiture il n'y a pas de problème et un jour il te dit tu peux m'accompagner là-bas je dis attends je n'ai pas le don pourquoi t'oblis que c'est ma voiture que je serai prêtée si tu te rappelles que c'est lui qui t'a prêté la voiture bien sûr que tu vas le mettre à son service si tu sais que tout ce que tu reçois ça vient d'Hachem et c'est ça la fila alors bien entendu logiquement tu vas mettre ce qu'il va te donner à son service d'accord c'est ce qu'a dit Julien et Dan s'occupait de l'étape avant de reconnaître que tout ce que j'ai vient de lui c'est pas le médecin qui m'a guéri c'est pas mon patron qui m'a augmenté je dois prier trois fois par jour tout vient de lui alors il masque le miracle mais tout vient de lui donc ça me rend ça me soumet à lui et donc on arrive à la deuxième étape de Julien si je suis soumis alors je vais réinjecter ce qu'il m'a donné dans mon avodin c'est clair ou pas c'est marat de Tarnit très bien quoi te s'appel Sanissime ? je te rappelle je te rappelle non mais c'est pas grave de toute façon on est là pour étudier c'est bon ça répond à ta question Elie ? bon ouais non je sais pas on est dimanche je trouvais qu'il y avait une ambiance trop sympathique j'ai juste voulu voir voilà comment je vais pouvoir aller briser psychologiquement je leur demandais un truc qu'on a étudié c'était trop souriant il dit pourquoi tu ne nous dis pas bonjour c'est une ambiance trop légère ouais donc le stapler lui il parlera du comment tu l'appelais ? le pauvre le stapler le stapler ouais il y a des gens qui ont un cheveu sur la langue mais c'est pas chez eux que tu dois prendre le nom des rabbinimes je parle pas moi le dindic lui non plus c'était lui la dino alors le stapler il parle que du soir il a donné en fait en gros non non il parle il parle il a une haqira c'est pourquoi bon regardez il faut qu'on soit bien clair moi j'ai fait un khedouche Moshe Amar a fait un khedouche que les deux explications du rabbi Noyonar ouais qu'il a fait d'une manière générale il n'a pas collé ça au matin et collé ça au soir moi je me suis permis de coller la première explication au matin et la deuxième explication au soir à cause du rachis ou grâce au rachis dans Dafyut Bet que il y a guide et si j'inversais le galisré du matin le soir je ne suis pas quitte donc si je ne suis pas quitte c'est qu'il y a deux notions différentes donc j'ai utilisé cette gemara là pour dire quelque chose en utilisant Rabbeinona qui n'a pas dit il n'a pas dit ça c'est le matin ça c'est le soir il n'a pas dit Rabbeinona moi qu'est-ce qui m'a permis de dire que le galisré du matin et du soir est différent c'est l'agmara d'Afyut Bet qu'on n'est pas quitte si on a inversé que le matin c'est Chesed et le soir c'est Emouna et deuxième preuve ouais deuxième preuve c'est ce que Julien a commencé d'emblée c'est que le matin il y a marqué et le soir pourquoi c'est pas écrit le même salaire si c'est le même enjeu pourquoi c'est deux salaires différents comprenez ou pas ma question donc c'était mes éléments dans l'agmara pour être quelque chose qui n'est pas écrit dans le Rabbeinona c'est un khidouche donc ne dites pas au nom du Rabbeinona ce que je lui ai fait dire et je ne lui ai pas fait dire ça je n'ai pas fait dire ça au Rabbeinona et quand on était dans le chute j'ai bien fait préciser c'est mon khidouche le Rabbeinona ne dit pas ça il donne deux explications lui sa question il lui dit pourquoi c'est Ben Olamaba c'est tellement important alors il donne deux explications pour expliquer Ben Olamaba il n'explique pas Ben Olamaba lui ses deux explications c'est pour expliquer ce mergulat du soir uniquement au Rabbeinona c'est mes fourrages qui ne veulent pas coller l'un à l'un et l'autre à l'autre d'accord c'est bon il lit ce que je suis en train de dire c'est bon Nathan c'est bon Ben non donc Julien il a expliqué quand le matin tu te lèves et tu sais qu'Hachem il t'a donné une nouvelle unité de vie il t'a libéré des affres du sommaire etc et que tu mets au service cette nouvelle vie cette nouvelle liberté pour la voie d'Hachem donc tes sommaires gulat et te filet le matin donc tu dis tout ce qui va marier dans la journée c'est pour te servir Hachem donc Julien il s'est rappelé d'une phrase qui s'appelle il est chaliar mitzvah donc tu te désignes à la boquer comme étant chaliar tout ce que je vais faire c'est pour faire des mitzvahs le soir c'est pas chaliar tu vas dormir vas-y chaliar mitzvah de quoi ? on peut pas dire le soir tu vas dormir t'es d'accord ou pas ? mais le matin tu sais pas comment la journée elle va être dis comme maintenant tu vas être cette journée pour la voie d'Hachem c'est quoi la voie d'Hachem ? je vais expliquer là c'est quoi la voie d'Hachem ? arrête je vais bosser c'est quoi la voie d'Hachem ? Zarma voie d'Hachem c'est dès que j'ai une minute de livre j'ouvre un livre ça prouve bien que mon avoda il est secondaire t'as c'est dès que j'ai un instant de libre je vais pas vérifier mes whatsapp mes trucs je vais étudier Hachem je veux apprendre encore une parole à toi donc toute la journée c'est ça ma matara étudier la volonté divine difficile de faire du chesed quand t'as une minute de libre faudrait que t'es un petit pauvre qu'à côté de toi tu l'accroches ouais et tu envoies une croquette c'est difficile tu peux pas déterminer du livre après ça c'est dur alors les moutres tu peux faire il y a moins de valeur d'accord impeccable maintenant le soir il y a marqué Réou Ben Alamaba tu te rappelles ce qu'on avait expliqué Réou Ben Alamaba ou c'est compliqué déjà plus le soir on a dit Kola Semer Golaed Fila Chella Rvi Réou Ben Alamaba pourquoi il a fait la Géoula le Nemuna parfait pour lui il est le climat délivré moi je vais dire différemment de Nissim si tu m'en veux pas il faut dire un postulat déjà que nous bien qu'on fait Torah et Mitzvot c'est magnifique et que la plus grande part de l'Ambaba n'est que quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot bien entendu mais que grâce à Torah et Mitzvot ils se sont proches d'Akadosh beaucoup le Lamaba c'est quoi c'est la proximité à Dieu le Torah et Mitzvot nous rapprochent d'Hachem et des fois on peut le faire de manière robotisée c'est vrai je n'ai pas pensé qu'Hachem écoutait l'Aimuna c'est fondamental l'Aimuna parce que c'est l'effort de ressentir la présence celui qui dit Hachem mais qui ne fait pas de Torah et Mitzvot aussi ce n'est pas de l'Aimuna il se rassure il a peur il se rassure Hachem est avec moi une relation avec Akadosh c'est une relation dynamique il y a des actes il y a un investissement c'est pas juste une pensée rassurante Hachem nous protège ce n'est pas de l'Aimuna c'est si Hachem dit ça c'est mal et ça c'est bien et je fais le mal je ne suis pas mahamin ce qu'il me dit si je suis mahamin dans mon médecin il me dit d'arrêter de fumer et je continue à fumer je ne suis pas anilo mahamin donc si Hachem m'a dévoilé ce qui est bien et ce qui est mal je ne fais pas ce qu'il m'a dit alors anilo mahamin donc je peux faire les mitzvot en déconnectant ça je peux faire les mitzvot chaque mitzvot pour moi il y a une occasion de me rapprocher d'intégrer sa parole de méditer à sa parole de sentir sa présence et plus on arrive à associer à nos actes la présence divine plus l'Aimuna il est grand donc l'Aimuna elle est fondamentale parce que c'est le ressenti de la présence divine comprenez-vous pas ce que je veux dire et comme l'Aimaba c'est notre proximité à Dieu c'est que ça l'Aimaba c'est que proximité à Dieu l'Aimuna c'est la proximité à Dieu donc Ben Olamaba c'est lié à l'Aimuna donc on travaille cet Aimuna le soir et quand est-ce que là Aimuna elle est difficile c'est quand on est dans une situation comparable à la nuit tout va mal le mec a la poisse tout va mal le chème est avec moi vraiment les enfants me montraient une petite vidéo le mec il avait laissé sa sa tondeuse à gazon dans son jardin qui vient de finir tout joli etc ou allumé bêtement il est parti chercher peut-être un verre d'eau et le voisin d'en face la balle elle a tombé biduc sur l'accélérateur c'est une sorte de petit tracteur qui fait aussi tourneuse à gazon et elle a détruit les balançoires balançoires et elle a rasé toutes les fleurs il y a des jours où tout va mal et dire ça vient d'HM est-ce que le mec quand il a vu ça il a dit je t'en marchais non mais c'est qui qui a jeté cette balle est-ce que tu as un balchouva ouais donc des fois on ne comprend pas ce qui arrive c'est pas possible il y a tellement de poisse est-ce que c'est Gramma tu demandes après c'est Gramma lui il a juste tombé sur l'accélérateur après que le tracteur il vient il vient couper les fleurs c'est Gramma donc bidet chamayne caniré bidet adam ça m'étonne c'est Gramma il n'a pas abîmé les fleurs quand est-ce que Gramma devient plus compliqué c'est à vider des atouts tu accroches un mec avec la marée qui va venir même dans ça on dit que c'est pas tout même ça Gramma tu sais que ça va venir mais là tu sais parce que le ballon il va tomber alors ça va couper non parce que d'abord il a arraché j'ai vu d'abord il a arraché la balançoire et donc ça a détourné le volant qui est revenu après sur les fleurs le mec il aurait dû jouer au billard un champion du monde de billard il ne restait plus rien dans le champ dans le petit jardin il était tout content le mec tu es tout souri donc voilà donc c'était un petit exemple pour mémoriser que dans la nuit c'est quoi la nuit Hachem il semble être absent et c'est ça toute la voie d'Hachem c'est de sentir sa présence malgré la nuit Yacov Avinu il a vu Hachem qu'en rêve il était dans la galoute tout son travail c'est la mouna justement petit sourire c'est pour le bien rouler n'accord ? alors le c'est lié le gars d'Israël c'est lié c'est lié on se renforce Hachem il est là il ne m'abandonne pas non c'est pas plus simple parce que malheureusement malheureusement non mais quand tout va mal quand tout va mal qu'on se tourne vers Dieu c'est pas évident mais quand tout va mal c'est pas évident la personne elle se plaint la personne elle déprimée c'est pas évident c'est une épreuve il y a une logique de se tourner vers Dieu quand tout va mal parce que si le médecin il dit je sais pas quoi faire le banquier il dit je te connais plus donc il ne reste plus que Dieu mais ce que la personne déprime ouais ou ce que la personne elle se ressaisit elle se renforce son émouna vraiment ou il est souriant toute la journée alors que tout va mal c'est pas facile quand tout va mal comment ? de quoi ? non c'est déprimant la nuit non mais de toute façon quand on dit c'est qu'on est dans un monde incertain la nuit aujourd'hui l'électricité avant c'était un monde incertain c'est les brigands c'est un monde on se sent pas en sécurité la nuit d'accord j'ai dit à hasard l'après-midi aussi mais normalement la nuit on se sent pas en sécurité c'est la regachade normale c'est dans les pays par exemple où ils ont la nuit toute la journée ils dépriment plus les gens c'est déprimant la nuit moi j'aime pas la nuit moi j'ai du mal à mettre dans le lit la nuit de me laisser attraper par orphée j'ai beaucoup de mal moi de me mettre au lit la nuit je manque de sommeil à cause de ça la nuit ça m'angoisse moi je vais me mettre au lit c'est affreux non ? hein ? les tisans d'accord ? ça apaise on a refait ça vous a fait du bien la razara ? j'espère pour moi surtout c'est bon ça c'était pas trop rempli d'informations ça va ? c'était bon toi t'étais pas là ce jour-là ? si donc même toi ça t'a profité ? ouais bien sûr non généralement j'ai mis à 100% non 100% c'est logique c'est logique quoi on approfondit si t'es pas dedans alors tu seras jamais dedans il marche ça va être ma taille c'est bon Marco ? ouais je crois qu'on a tout dit sur ce mergueulet de fila je crois mais le Strypola vous m'avez pas dit il était sur le soir ou sur le matin ? il était sur la Hakira il dit basé ce mergueulet de fila c'est l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un ? je rappelle pas le développement je rappelle pas de son développement je rappelle que quand on étudie Setsuga il faut se poser la question après on rapporte le rabbi Nona et moi j'ai rajouté Arvit et Chaharit après le soir après le soir je crois qu'il y aorti le rabbiie à l'autre je crois que c'est vrai Sous-titrage ST' 501